Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Luna, on est à nouveau dans la bibliothèque. Je n'ai pas filmé les trois bookshelf tours d'un coup, je vous le dis tout de suite. Et aujourd'hui on est là pour que je vous montre ma bibliothèque des contemporains. Donc ici, et romance thriller. Je vais commencer par la romance, puis par le thriller, puis contemporain. Et là vous devez me choisir, enfin si vous voulez bien, vous me choisissez un livre de romance, un livre thriller et un contemporain. Donc trois livres, les trois derniers. Et je pense que je ferai une petite vidéo pour vous dire quels livres ont été choisis finalement par vos soins. Donc on commence par la section romance, on commence par ici. Et hop, avec, celui-ci je l'ai mis là avec le Samuel Barbier. C'est vrai que je ne les ai pas lus. Stars, Danethod, Eternita, Les belles apparences, Ma pire ennemi que j'ai très envie de lire. The Air He Breaves, le britannic et cherry que je voulais trop lire. Et du coup je ne le rachète pas derrière parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, You Know I'm No Good, Eleanor and Grey, Wish, Tous Debout, ouais. À première vue je l'ai lu, j'ai adoré. Jamais plus, j'hésite à me le sortir là vu qu'il va y avoir, je ne sais plus, la série, le film, je ne sais plus. Dans un silence, j'hésite à le virer. Je vous avoue, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Verity, voilà, Royal Saga, j'avais bien aimé le premier tome de A Dark and Dangerous Love, mais je n'ai pas lu les fuites. Voilà, le Respire, je ne l'ai pas lu. Ensuite, Until the End, le vide de nos cœurs, Nicolas, pas lu. Celui-là il est même encore sous Blister, s'il vous plaît. Invincible, Midnight Blue, là il y a encore du Colleen Hoover. 6 ans, j'avais adoré, il était vraiment bien. Les autres, je n'ai pas lu. Et Alaska Wild, même toujours, sous Blister, celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais j'hésite à m'en séparer aussi. Voilà, ensuite, pas lu non plus. Attendez, je regarde. Celui-là, j'ai lu, je crois. Le El Zaccara. Oui, je l'ai lu, j'avais bien aimé. Le Karen Ponte, il est censé être de l'autre côté, pas ici. Celui-là, je me demande si je l'ai lu, je ne m'en souviens même plus. Je ne m'en souviens plus. J'ai oublié. J'ai oublié, hop. La collectionneuse de vœux, il me fait trop envie aussi. Hop, je vous montre derrière. J'avais mis, vous savez, la collection Diva qu'il y a eu pendant un temps. Que je n'ai pas lu non plus d'ailleurs. Hop, Laura S. Wild qui est ici et puis Soudain Succomber qui j'ai très envie de lire. Mais pareil, pas lu. Ceux-là, ils ne comptent pas. Pour l'instant, je les ai mis là parce que je ne sais pas encore où les mettre. Mais ceux-là, non. Amertume, le PSA, I like you. J'ai beaucoup de romances de Noël alors que finalement, je m'aperçois que je n'en lis pas beaucoup. Histoire de ma vie. Ah, le Elodie Federb, il est là aussi. Après, ça c'est un peu de Noël sauf le El Zaccara là que je n'ai pas lu non plus. Beaucoup de romances de Noël, vous allez voir. Là ici, c'est les éditions Harlequin qui m'avaient envoyé la nouvelle collection Victoria. Regardez, ils sont déjà jaunes alors que je les ai eus il y a moins d'un an. La tristesse. Hop. Je vous montre les poches que j'ai aussi. Donc, romances de Noël, évitez de me les prendre là. Sinon, j'ai Chercheur d'or. J'ai Gods of Love qui me fait trop envie, celui-ci là. Gods of Love. Là, c'est Noël. Noël, Noël. Celui-ci aussi, Under the Spotlight, qui me fait trop envie, qui m'a été offert. Adès et Persephone. Où que tu sois, je l'ai lu. Attendez, ça ne fait pas le focus. Allô ? Allô ? Où que tu sois, je l'ai lu. Listen to your heart. Non. Voilà, je n'ai pas lu Wool Nidget. Là, on est encore sur de la romance de Noël. Il était une fois H. Je ne l'ai pas lu. Même si, franchement, j'aimerais bien. Avant toi, je ne l'ai pas lu. Attends. Si, je l'ai lu. Je l'ai lu ou j'ai vu le film, je ne sais plus. Il faut que je m'en sépare, de toute évidence. Sélection sur mes dix. Bon, ben voilà. 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 Pour la romance. Je n'en ai pas tant que ça. J'en ai plein, plein, plein chez ma mère. Enfin, chez mes parents. Parce que ma mère m'a donné toute sa collection Harlequin. Je le dis à chaque fois. Mais sinon, là, je n'en ai pas tant que ça, finalement. Je pensais avoir plus succombé. Ensuite, on est dans le bazar des thrillers. Là, j'en ai un peu plus. Là, j'en ai un peu plus. J'ai... On va commencer par ici, peut-être. Victime 55, pas lu. Ah, ben, je l'ai préféré l'hiver. J'étais en train de me poser la question. La sourd dorée. Ouais, j'ai mis les Airpore Collins ici. Voilà, avec des quasi-mystery. Le loup des ardents me fait trop envie. Creuse la mort aussi. La saignée aussi. C'est dans la boîte aussi. Il y a Room. Blackwood. Le meurtre de Louise Adams. Chien de guerre. Ceux qui te mentent. Reflex aussi, qui me fait très envie. Les cicatrices. Attendez. Je fais de la place pour qu'on voit en dessous. Hop. Voilà. Donc là, on est encore. Bon. Ben, voilà. On a meurtre à pépites de chocolat. Il était une fois un meurtre de cendres et de larmes. Vision. Celui-ci, la maison sans bien voir. Je l'ai lu. Il était très bien. D'où va Kéline Kate et le Nico Takian qui est solitude. Les cicatrices. L'épouse et la veuve. Miséricorde. La maison des souvenirs qui m'a été offerte par Séverine. On a Autopsie aussi. Ici, dans la forêt. Blais sur l'invisible. Amstram Gram. Il faudrait tellement que je commence Arlidge. Franchement. Trouver l'enfant. Badman. Ça, si Séverine savait que je ne l'avais pas lu, je me ferais défonce. Alabama 1963. Pareil. Un Bussy. L'étranger de la maison. Pandemia. Celui-ci, je l'ai adoré. La nuit des anges. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Hidden Pictures. C'était trop bien. Ça, c'est du Polar ou Thriller coréen. Polar Historic coréen. Donc, trop envie de le lire. Un jardin de mensonges. Et ici, on a quoi ? Un manteau de neige. Je t'aimerais. Il y a la chaîne et l'homme miroir et chère petite. Voilà. Pas mal, hein ? Franchement, ils sont pas mal. Enfin, ils ont l'air pas mal. Ensuite, j'ai le coffret de ça. Là, on est quasi dans les poches. Bonne nuit mon ange. Juste avant de mourir. Là, c'est quoi ? Je n'arrive pas à lire. Traverser la nuit. Sombre la quatrième feuille. Ceux qui le voient. Ceux-là, j'essaie depuis un moment. Le chuchoteur que je n'ai toujours pas lu. Shining. Ouh, il y a de la poussière ici. Désolation. Attends, j'ai Shining deux fois. Hé, c'est quand même ça que tu t'en aperçois. Non mais sérieux. Et c'est même pas la même. Vous avez vu ? J'ai Shining en... J'ai lu. En l'olive de poche. Et Shining en j'ai lu. Faudra que je regarde ça. Bon, voilà. Ensuite, j'ai fermé les yeux. La part du démon. Du feu de l'enfer. Le cri. Tout cela, je ne les ai pas lu. Erectus 1793. Traise rêvée en gore. Sur le toit de l'enfer. J'ai Surface et Entre-deux-Mondes ici. Avant d'aller dormir. Et Bleu Calypso. D'ailleurs, ceux-là, ce serait bien qu'on les mette par ici. Voilà. Ensuite, Little Heaven, pardon, la sentence, robe de mariée, les refuges aussi qui me fait trop envie, lumière noire, le costume de mort, le secret du mari, un chat-âme, autre monde, la ligne noire, et le Adler Olsen. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. On s'en fout, c'est un truc. C'était l'alphabet, je crois. La vérité sur l'affaire Arikébert, je pense que je vais le virer, je n'ai plus envie de le lien. L'Empereur Blanc. Allô ? Le focus, aujourd'hui, il est en PLS. L'Empereur Blanc, L'Enfant au Caillou, pareil. Si elle passe par ici, elle va me démonter, je ne l'ai pas lu. L'Aveuglement, Thérapie, Banzo, L'Hypnotiseur, Svastika Knight, pardon. La Mort des Bois, Rosemary's Baby, Illusion Tragique, Le Mystère de Sammy Wendt, Généalogie du Mal, Les Filles de Roanoke, et Synopsis, D'Angéna Delcroix. Là, ce n'est pas le seul que j'ai d'elle. Comme il n'y a pas de logique, je peux très bien les déranger sans souci. Ça n'est pas grave, il n'y a pas de logique d'entrangement. Ensuite, ici derrière, on a L'étudiant de Vincent Aoui. 7 mensonges, je vais le virer parce que j'avais commencé à le lire et je trouvais ça inintéressant. Résine, Nature Morte, Cauchemar, siège 7A. On a Les Poupées que je n'ai pas lues. Attendez, on va essayer de ne pas te faire tomber. Avec tes yeux comme toi et l'exorciste, évidemment. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Le silence des repentis, l'essor de mon mort, l'homme au murmure. Angéna Delcroix, le coffret avec le nez. Ne la réveillez pas si je serais grande et un peu beaucoup jusqu'à la mort. Et l'île des damnés et le bal des loupes. Et envers et contre Tom dans son silence. Encore du King par ici, l'Outsider et si ça saigne et Mr. Mercedes et Dr. Sleep et après. Voilà. Globalement, j'ai pas lu grand chose. Comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à choisir un thriller à me faire lire là. Et une romance à me faire lire là dans l'année. Mais franchement, je pense que la romance et le thriller, je suis le plus susceptible de les lire. Parce que je vais vous faire compte de chance. En fait, je sais pas trop lesquels sortir de ma pelle. Et du coup, je me dis, si vous me les recommandez, il n'y a pas de raison que je les sorte pas du coup. Parce que je sais pas lesquels prendre. Et vu que j'en lis un de temps en temps, j'ai peur de choisir le mauvais. Allez, niveau contemporain. Alors, niveau contemporain, là il m'en faudra un aussi s'il vous plaît. Que ce soit un grand format ou un poche, peu importe. Ici, j'avais mis la fin d'Albin Michel jeunesse. Donc, c'est pas vraiment contemporain. Mais je savais pas où les mettre. Et un thriller là qui n'a rien à faire là. Voilà. Ici, on a l'A13 que j'ai beaucoup aimé. Le Cerf Volant, je l'ai pas lu. Ici, on a les Albin Michel. Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Le Ball des Folles que j'ai adoré. Frappe-toi le coeur, bien sûr. Premier sang. Globalement, les Amélie Notemps, je les ai quasiment lu. Quasi. Ici, j'ai très envie de lire Ce que nous confions au vent. Tant que le café est encore chaud, la bibliothèque des secrets. Le livre des sœurs, je l'ai lu. Tout ça, je l'ai lu. Sauf ça. Les liens officiels, je l'ai pas lu. Et derrière, qu'est-ce que vous avez ? Même moi, je sais pas. Ok. Donc, on a le Angel Huon. On a Doctor Hope, Les chevaux de cœur, La nuit je mens, Marie et Brugna, qui n'ont rien à faire là non plus, mais c'était avec Albin Michel. Et les Albin Michel imaginaires, que j'ai pas lu, parce que ceux que j'ai lu, je les ai virés, je l'avais pas aimé. Donc forcément, c'était compliqué. Ensuite, on a les Charleston et là, ça va être difficile de vous dire ce que j'ai pas lu. Globalement, je pense que ceux qui sont devant, je les ai pas lus. Non. Non, je les ai pas lus, ceux qui sont devant. Mais ceux qui sont derrière, par contre, globalement, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je décale pour vous montrer. En fait, derrière, j'ai mis mes plus anciens. Que j'ai lu, notamment en tant que lectrice Charleston. Beaucoup que j'avais adoré, etc. Ah, ça c'est mon diplôme. Oui, mon diplôme de médecin est là, tout va bien. Hop. Ouais, ceux-là, c'est les derniers reçus. Si, les Mystères de Fleet House, je l'ai lus. Hop. Et là, derrière, globalement, c'est ceux que j'ai déjà lus, à part, exception si, Pachinko, je l'ai pas lu, là, au milieu. Mais sinon, la plupart, c'est ceux que j'ai reçus en service presse, quand j'étais lectrice Charleston. Celui-là, j'avais adoré. Les lendemains avaient un goût de miel. C'était trop bien. Ah, grandir un peu, je l'ai pas lu. Ah bah, ceux de ce côté-là, Silence du phare, je l'ai pas lu. Le bruit des pages non plus. Et ceux que murmurent le vent non plus. Bon bah, en fait, ici, là, j'ai pas lu. Je vais tomber des trucs. Le livre des heures. Je n'ai pas lu, oh, ma petite photo avec Clarisse. Je n'ai pas lu Le cœur singulier de Millie Davis, pardon, ni La Duchesse de Buckingham. Ici, j'avais lu. Tout ça, j'avais lu. Ceux-là, non. Ceux-là, les deux-là, non. La femme, mon manteau violet, je crois que je l'ai pas lu. Il me semble que ceux-là, je les ai pas lu. La lettre d'amour interdite était vraiment bien. Et après, on est toujours dans les Charleston. C'est ma grosse collection Charleston. La maison des orchidées, je ne l'ai pas encore lu. Putain, la belle de Jérusalem, je ne savais même pas que je l'avais. Celui-ci, le nouveau créateur du petit pays, c'est La Corée dans les années folles. La sagesse du psychopathe que j'ai mis ici pour l'instant, c'est vraiment un roman. Sur les psychopathes, ça a l'air trop bien. Et voilà pour le reste de ma collection Charleston. Donc voilà. Hop. On arrive sur du contemporain. Ah bah non, regardez, il y en a encore un là. Ah, celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. Hop. Elisa, je l'ai lu. Bon revoir à la maison aussi. Juste à côté de moi. Non, je ne crois pas. Tout le bleu du ciel, je ne l'ai pas lu. Ces deux-là, ils sont encore sous blister. Vous voyez bien que je ne l'ai pas lu. Cadavre exquis, je ne l'ai pas lu. Celui-là de Delphine de Vigrant, je ne l'ai pas lu. Semi, je l'ai lu. Je crois qu'il était bien. Le reste, hop. Ça, c'est quoi ? Je ne l'ai pas lu. Le premier livre de Sarah. Je n'ai pas lu le Hélibuzyn. Celle qui criait au loup non plus, pas encore. Chère Mrs. Bird, Une présence dans la nuit. Ça, je crois que j'ai lu le premier, ça. Ceux-là, je ne les ai pas lus. C'est les derniers que j'ai achetés la fin d'année dernière. Vous voyez, j'essaye de garder ceux qui ne sont pas lus devant. Là, c'est vraiment mes anciens romans de l'archipel. J'avais adoré Les Rives de la Terre Lantaine. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est pour ça que j'en ai d'autres du même acabit. Pour pouvoir les lire à ce moment-là. Hop. Je vais peut-être ramasser ce que je fais tomber en allant. Parce que je ne vais plus m'y retrouver, moi. Ensuite, les Blackwater. Pas la peine de les sélectionner. Mais j'en ai déjà lu deux avec Mira Zonchi. Et pour le coup, c'était chouette. Donc, on va continuer la saga. Je n'ai pas lu le dernier d'Olivia Ruiz. Celui-là, je ne l'ai pas lu, je crois. Celui-là, je l'ai commencé. Mais il ne faut pas terminer. Le plus beau lundi de ma vie tomber un mardi non plus. Les Bienheureux, il faudrait que je le lise aussi. Il faudrait. Il ne faudrait rien. Mais Sambre Folie, je me l'étais acheté. Pourquoi je ne l'ai pas lu encore ? Un Karen Ponte. Enfin, les Karen Ponte ici. Plus Agnès Martin-Lugand. Chris Colfer, je ne l'ai pas lu non plus. Zoé Brisby, j'étais deg. En fait, on me l'a envoyé en SP. Et juste derrière, on m'a dit que ce n'était pas ouf. Et du coup, je n'ai plus envie de le lire. C'est horrible. La Deraison, il me semble que je l'ai lu. La Dacha aussi. C'était trop bien, d'ailleurs. Mais du coup, je ne lis pas trop les Agnès Martin-Lugand. Parce que j'essaye de les garder pour quand j'en ai besoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, là, ce sont mes vieux contemporains. Sauf les femmes d'Eresi Ranch que j'ai depuis un moment. Mais par exemple, ceux-là, je les ai vraiment depuis un moment. Celui-ci aussi, c'est ceux que j'ai un peu oubliés, quoi. Tu vois, ceux que j'ai mis derrière, que j'ai plus ou moins lus et que j'ai oubliés. De toute façon, même si je les avais lus, je les aurais oubliés, en fait. Vous voyez, peut-être qu'il faudra que je m'en sépare. Ensuite, on a les Grimaldi derrière, que j'ai quasiment tous lus, je crois. Ils sont en fait vraiment derrière par ici. Voilà. Ah, les grandes oubliées, je ne les ai pas lus. J'ai oublié qu'il était là, tiens. Des Diables et des Saints, Mon Maris. Derrière Blackwater, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les éditions Erol. J'en ai lu quelques-uns. J'ai lu... Je crois que ceux que j'ai lu, je les ai virés. Non, j'avais lu... Ouais, si, je les ai virés, ceux que j'ai lu. Voilà. Je ne les ai pas gardés. Hop ! Et dernier étage, ici. Je n'ai pas grand-chose à bouger. On est avec les contours de la mélancolie. C'est bien parce que je ne m'assois jamais ici, donc du coup, je ne savais plus ce que j'avais. Un rappel, Gerdano. Ceux-là, globalement, là, le muso, je ne suis pas sûre de le lire. Carnaval non plus, et Gerdano non plus. Les Fantômes de Harvard, par contre, j'ai très envie de le lire. L'ours et le Rossignol aussi. Le Jardin des Etoiles Mortes aussi. Les eaux des filles aussi. La Femme qui ne vieillissait pas aussi. Attendez, je vais m'allonger. Je vais m'allonger derrière vous. Hop ! Le Agatruga, là, sous le soleil de mes cheveux blonds, il a l'air trop bien. Trop, trop bien, celui-ci, là. Il était une lettre, une fille parfaite. Le Margaret Atwood, il date d'il y a longtemps aussi. Là-haut, vous avez les écrevisses. No home que j'ai depuis facile longtemps. Confession d'une... D'une kleptomane. Je ne l'ai pas élue. Simple non plus. Celui-là, c'est des... Celui-là, celui-là. C'est des services presse que j'ai reçus, mais que je n'avais pas demandé. Donc, aucun... Aucune urgence. Les Gratitudes, Simone, Vox. Ah, Vox, il est là, tiens. Elle voulait juste passer tout droit. F20, il a l'air trop bien. F20, c'est la classification de la schizophrénie dans la SIM10. C'est une classification internationale des maladies mentales. Des maladies, d'ailleurs, tout court. Et une histoire des abeilles. La salle de balle aussi a l'air très bien. Et là, j'ai Chanson douce, La famille Martin, Les enfants sont rois, L'anomalie, Les victorieuses et Khalil. Bref, ici, c'est Khalil. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, je suis bien fournie en grand format contemporain. Et maintenant, il faut se lever pour que je vous montre les poches. Et puis, je vais vous montrer aussi la littérature asiatique qui est derrière des mangas. Ouais, c'est un petit peu blindé ici. Il faut que je fasse le tri dans mes mangas aussi. Allez, on y va. Alors, ici, comme vous le voyez, on a largement de quoi faire. On a une fin de Charleston. Là, je ne vais pas forcément vous dire de regarder dans mes poches. Je vous les montre vite fait. Je vous les montre vite fait. Derrière, c'est des livres dont je vais me séparer donc je ne vais pas vous les montrer. Les poches, je me fiche totalement que vous regardiez dedans parce qu'il y en a plein que j'ai lus déjà. Et il y en a plein que je n'ai pas envie de lire actuellement. Donc ça, voilà. Je vous montre rapidement comme ça. Ça, c'est ce que Victorie m'a passé. Globalement, ne choisissez pas un poche. J'aimerais bien sortir des grands formats en fait. C'est comme mes poches imaginaires. Je ne vous les ai pas montrées. Voilà. Parce que je ne veux pas que vous piochiez dedans. Vous piochiez, pardon, dedans. Ensuite, donc la littérature asiatique. Sauf ça, hop. Ils ont l'air trop bien. Après cœur, je l'ai lu, il était trop bien. Les remèdes du docteur qui est là au bout, ça a l'air trop marrant. Une rose seule. Enfin, voilà. Vous pouvez en prendre un là-dedans. Franchement, j'ai envie de lire de la littérature asiatique. Donc, pas de souci. Ensuite, on a là derrière mes faubourg marignis. Hop. Ils ont l'air trop bien aussi. Et on va terminer sur ça. Sur les terres du loup aussi qui a l'air bien. Voilà. On va terminer sur ça parce qu'après, c'est les mangas. Après, c'est les mangas. Donc, vous voyez, je n'ai plus rien à vous montrer. Donc, voilà. C'est terminé pour cette série de trois Bookshelf Tours. Je suis très contente d'avoir pu redécouvrir plein de romans que je ne soupçonnais pas dans mes bibliothèques. Vraiment, je ne soupçonnais pas leur présence. Ce qui peut expliquer parfois que j'ai les deux mêmes. Genre Shining, bonjour. Mais voilà, je suis très contente de ça. N'hésitez pas à voter. Je vous ferai une vidéo pour vous dire justement quels romans, les sept romans retenus par vos soins. Merci beaucoup à tous ceux qui m'aident dans ça. Je sais que ce n'est pas forcément une... En fait, on aime bien voir les Bookshelf Tours mais en général, c'est une vidéo. Et je me suis dit trois vidéos, ils vont se laisser. C'est peut-être le cas. J'en suis navrée. Mais voilà, vous aurez fait au moins le tour en 2023 de tous mes romans. L'an prochain, je ne ferai peut-être pas ça. Enfin, et je vous rappelle qu'il y a aussi ça. Ici, là, il y a encore une bibliothèque de graphiques. Mais bon, ça, je sais me débrouiller toute seule pour les choisir. Et ma bibliothèque vidéo, je ne vous ai pas montré non plus. Mais voilà, je pense que dans les prochaines années, on fera plutôt un Bookshelf Tour général après des Book and Roll, après des trucs comme ça. Mais plus forcément aussi détaillé. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Je vous laisse... Je vous laisse le lien vers les parties 1 et parties 2 qui regardaient justement mes romans imaginaires. Donc, c'est Billy-là, notamment. Et puis, les autres petites à côté. Bref, merci à tous pour votre participation. A très très vite pour découvrir les 7 romans que je dois lire en 2023 choisis par vos soins. Merci à tous ceux qui participent. Vous m'aidez vraiment. Merci pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada